Parole au juriste Parole au juriste Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Juristud. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre étrange Parole au juriste que vous aurez l'habitude de suivre tous les dimanches. Eh bien nous y sommes, c'est un dimanche et nous allons clôturer la semaine avec ce tout premier numéro de Parole au juriste présenté par Franklin Lombi. Parole au juriste Parole au juriste Parole au juriste est votre émission qui vous laisse, à vous auditeurs juristes, de prendre parole et intervenir au sujet des droits par rapport avec la thématique du jour. Vous aurez également des interventions de professionnels de droit, des avocats, des noteurs, des procureurs, des juges et je dis la liste n'est pas exhaustive. Vous aurez des interviews, des spécialistes de droit sur un thématique bien précis. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également visiter notre site web www.juristud.com Ce premier numéro, entièrement consacré à la résolution d'un cas pratique que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant tout, je tiens personnellement à remercier tous les intervenants de cette émission. Rappelez-vous, il y a quelques jours, nous vous avons envoyé un cas pratique à résoudre et vous avez été très nombreux à nous répondre. Mille merci pour vos brillantes réponses. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout le diffuser aujourd'hui car nous vous avons habitué à des vidéos plus ou moins courtes, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne Juristud Officiel. Bonne nouvelle pour vous, je dis bien bonne nouvelle car désormais vous pouvez non seulement suivre des longues vidéos mais aussi, et c'est le plus important, écoutez-moi très bien intervenir grâce aux appels ou aux notes vocales WhatsApp. Le numéro est affiché sur votre écran. Pour cela, vous devez marquer une pause et aller vous abonner à notre chaîne Parole au Juriste, une chaîne entièrement consacrée à cette émission. Comment vous abonner ? C'est très simple, il suffit de cliquer sur les liens en description de la vidéo ou tout simplement écrire Parole au Juriste dans la barre de recherche YouTube. Et si vous nous regardez déjà sur la chaîne, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en rouge et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Passons maintenant au but du sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons essayer de résoudre un cas pratique. Eh bien, sans plus attendre, passons à la lecture de notre cas pratique avant de prendre les interventions des auditeurs. Parole au Juriste Parole au Juriste M.X aperçoit dans une boutique un poste téléviseur. Après s'être renseigné du prix, il décide de l'acheter pour 1500 euros, prix que le vendeur accepte également. Cependant, n'ayant pas de liquidités dans l'immédiat, M.X décide, avec l'accord du vendeur bien sûr, d'aller effectuer un retrait dans une banque de l'environ. De retour deux heures plus tard, Grande fut la surprise de M.X de constater que le poste téléviseur a été vendu à quelqu'un d'autre. Furier, il décide de saisir la justice compétente pour obtenir la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts pour avoir vendu, selon lui, M.X, son poste téléviseur. Nous avons posé trois questions à nos auditeurs, d'abord de préciser la nature et l'objet de ces contrats. Ensuite, de nous dire, avec justification, si oui ou non, M.X peut-il valablement saisir les tribunales. Et enfin, quelle serait la juridiction compétente ? Ils sont avocats, avocats, stagiaires, élèves et étudiants. Ils ont appelé depuis le Burkina Faso, le Mali, les Cameroun, l'Haïti. Eh bien oui, nous sommes aussi suivis jusqu'en Haïti, des Guinées et du Sénégal. Nous allons tout de suite écouter les intervenants. Parole juriste Parole juriste Bonsoir, c'est Dramana Abdellaye Oumourou et trois carrières judiciaires FSJP Bamako. La nature du contrat est sinalématique. L'objet du contrat, c'est la vente. M.X peut bel et bien saisir les tribunales. Voilà, au regard de l'article 1134, les conventions légalement faites, il y a eu des lois à ceux qui les ont faites. Et au regard de l'article 1583 à 96 sur la vente, la vente est valable dès qu'on est convenu sur la chose et le prix. Et au regard des faits, M.X, le vendeur se sont convenu sur l'objet, le téléviseur et le prix qui est à 1 500 euros. Le tribunal, la juridiction compétente à saisir est celle du tribunal de commerce. Merci. Bonjour, moi c'est Abakar Mahout, étudiant à l'université de Marois au Cameroun, faculté des sciences juridiques et politiques. En effet, je suis ravi d'être sélectionné pour intervenir par rapport à ces questions. Alors, en raison de temps qui m'est compté, je vais très vite commencer. Question numéro 1. La nature est l'objet du contrat. Pour répondre à cette question, je m'en vais par là définir la vente selon l'article 1582 du Code civil dont le Cameroun utilise. Bavane est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose et l'autre à la payer. Nous comprenons de ce fait que la convention fait naître des obligations à la charge de deux parties, en l'occurrence le vendeur et l'acheteur. En somme, ce contrat est un contrat sénalagmatique, consensuel et translatif des propriétés. Question numéro 2. M. X peut-il valablement saisir une tribunale ? La réponse à cette question est oui. Pourquoi ? Parce que selon les principes de transfert immédiat des propriétés qui découlent de l'article 1583 du Code civil, la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Nous comprenons donc, Par le simple effet d'échange de consentement, la vente provoque automatiquement le transfert de propriétés. En somme, M. X est en droit de dire que le vendeur a vendu son poste téléviseur et est également en droit de saisir une tribunale. La question numéro 3, donc la dernière question. Quel est le tribunal compétent ? Quelle est la juridiction compétente ? Comment dit ? Alors, Au Cameroun, en matière de contrats civils et commerciaux, le vendeur, l'acheteur, pardon, l'acheteur civil, a la possibilité, ou bien, a le choix de saisir le tribunal, ou bien, les juridictions, donc, de droit civil, ou les juridictions de droit commercial. Donc, il a la possibilité de saisir le tribunal de grande ou de première instance, chambre civile, statut en matière civile, ou le tribunal commercial, chambre commerciale, statut en matière civile, statut, pardon, en matière commerciale. Donc, il a la possibilité de choisir les juridictions civiles ou les juridictions commerciales. Merci. Je vous remercie. Parole juriste Vous pouvez vous aussi intervenir en commentaire en répondant aux trois questions que je rappelle. Précisez la nature et l'objet de ces contrats. Monsieur X peut-il valablement saisir le tribunal ? Il faut justifier votre réponse. Et la troisième question est de savoir quelle serait la juridiction compétente. Le but est d'analyser et de comparer ce que dit la loi des différents pays à ces sujets. Ça nous permet, à nous tous, de connaître l'esprit des lois, du mieux l'esprit des législateurs de chaque pays qui composent les membres ou les abonnés de cette chaîne. Parole juriste Parole juriste Bonsoir, je suis Elmidor Lamise, avocate stagiaire au barreau de Port-au-Prince. Je suis de Haïti. La nature est l'objet de ce contrat. C'est un contrat de vente et un bon objet achat de poste téléviseur. Deuxième question, je pense que Monsieur X peut valablement saisir le tribunal quand il y a eu un contrat de vente entre lui et Monsieur Huguet. Ce contrat devient parfait entre eux quand ils se sont mis d'accord sur la chose, c'est-à-dire le poste téléviseur, à vendre et le prix à payer qui est de 1 500 francs. Selon la loi haïtienne, la loi de mon pays, l'article 1368 nous explique que nul besoin que la chose soit livrée à l'acheteur ou l'argent donné au vendeur pour qu'il y ait vente. Il suffit qu'ils se sont mis d'accord sur la chose et le prix à payer. Troisième question, La juridiction compétente dans ce cas serait le tribunal de première instance en ses attributions commerciales. Le tribunal de première instance appelé en Haïti tribunal civil. Le tribunal civil de Port-au-Prince ou du Moïse, le tribunal de loi commune. Merci. Bonjour, je me nomme Yacouba Traoré, diplômé de Master 2 à l'Université Générale L'Ansona-Comté de Symphonie. J'interviens par rapport à vos questions sur un petit cas pratique. Alors, sur la nature du contrat, c'est un contrat de vente. Maintenant, au niveau de la deuxième question, de savoir si M. X peut valablement saisir une juridiction. Oui, M. X peut saisir valablement une juridiction. Dans la mesure que c'est un contrat de vente. Et sous le fondement de l'article 840 du Code civil guinéen qui dispose qu'une vente est considérée réglée entre les parties dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer. Et bien que la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix à payer. Donc, sous la base de cette disposition, on peut dire que M. X a valablement conclu un contrat de vente avec le vendeur du poste de téléviseur. Et surtout que le vendeur a donné son accord à M. X d'aller faire un retrait dans une banque de l'environnement. Et donc, sous la base de ces fondements-là, le contrat est valablement formé. C'est aussi l'esprit de l'article 668 du même Code civil guinéen qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu des lois à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentiment mutuel ou pour une cause que la loi autorise. Donc, le vendeur ne peut pas unilatéralement rompre le contrat en vendant la marchandise, le poste de téléviseur à un autre. Au niveau de la troisième question, M. X a le choix entre une juridiction de droit commun et une juridiction spéciale, c'est-à-dire la juridiction du commerce. Donc, en espèce, sous le cas guinéen, c'est la Cour suprême dans sa chambre commerciale qui est compétente pour régler cette affaire. Mais aussi, M. X, étant civil, peut aussi saisir une juridiction de droit commun, c'est-à-dire un tribunal de première instance de Guinée. Merci. Nous venons de recevoir un message du Maroc. Salut, je m'appelle El Andaji Narawasso, étudiant à la fac de droit de Meknes au Maroc. Je suis sénégalais. La réponse au cas pratique, 1. La nature du contrat, il s'agit d'un contrat de vente. L'objet du contrat, c'est le transfert de la propriété qui est le poste de téléviseur par le vendeur à l'acheteur. 2. Oui, M. X peut saisir le tribunal. Le vendeur n'a pas respecté son accord de vente et il a donné son consentement pour que M. X puisse aller effectuer un retrait dans une banque. La juridiction compétente, c'est le tribunal civil. Bonsoir, salut, j'aime un homme, Madi Aboubakar, élève à l'université du Doigt-Pruvé de Bamako. Je viens du Mali. Mes réponses sont, La nature et l'objet de ce contrat, c'est le contrat de vente et ce contrat de vente conclut un vendeur et un acquérateur. Ma deuxième question est, Oui, M. X peut valablement saisir le tribunal, car les droits du vente et contrats du Mali, il y a certains effets qui nous parlent de ce même cas-là. Les effets du contrat du vente, les effets translatifs du propriété, c'est-à-dire que les transferts du bien vendu étant immédiats ou différés, et l'effet obligatoire. Ici, l'effet obligatoire, il s'agit de définir les obligations qui fait naître la vente tout en l'égard du vendeur qui est de la lacheter et les sanctions à quand des équipitions de cette obligation afin l'échange est abordée. Et, ma troisième question est, la juridiction compétente serait de sanctionner le vendeur ou le violement d'accords entre eux et le M. X. Et, il doit chercher la même télévisaire que M. X avait voulu, en dédommageant M. X aussi. C'est là et mes réponses. Parole juriste Parole juriste Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous essayons de traiter le cas pratique de M. X, qui a aperçu dans une boutique un poste téléviseur. Après s'être renseigné du prix, il décide de l'acheter à 1 500 euros, prix que le vendeur accepte également. Cependant, n'ayant pas de liquidités sur place, M. X décide avec l'accord du vendeur d'aller effectuer un retrait dans une banque de l'environ. De retour, deux heures plus tard, M. X constate que le poste téléviseur a été vendu à quelqu'un d'autre. Furier, il décide de saisir la juridiction compétente pour la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts pour avoir vendu selon lui son poste téléviseur. La question est de préciser la nature et l'objet de ce contrat et de savoir aussi, surtout avec justification, si oui ou non, M. X peut-il valablement saisir le tribunal et enfin, quelle serait la juridiction compétente que M. X peut saisir. Bonsoir, chers, je me nomme pas mon nom de la place qui était à mes juristes en droit des appels de ce qu'on me rappelle des faits sur le Caprati. M. X a fait l'objet d'une offre de vente d'un gros stédiviseur au prix de 15 000 euros, prix auquel les deux parties ont consenti. Ce panneur ne disposant pas de la somme convenue en espèces décidait en commun accord avec le vendeur de se rendre dans une banque afin de faire un retrait pour remplir sa part contactienne. Deux heures plus tard, à son retour, il constate que le vendeur avait déjà vendu le poste d'utiliseur, raison pour laquelle il décida de l'attraire devant le tribunal compétent afin qu'il soit dédommagé. Le code civil de 1804, code de référence en matière civile en droit pour qu'il avait à son article 1582 définit la vente comme dit dans la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre en payer le prix. En matière de contrat de vente, la chose doit exister et le prix doit être déterminable. Dans le cas d'espèce, l'obligation du vendeur est de livrer la chose, objet de vente, et M. X payer le prix convenu. Et l'article 1583 du même code en rachérit en subilant que la vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. Quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé. Le consentement des deux parties force alors le contrat de vente en plus de la capacité de l'objet et de la cause ici. En droit Burkinabé, si le contrat prévoit un délai, celui-ci devrait être respecté. A contrario, il est fait application du délai raisonnable. Dans le cas d'espèce, le délai convenu est accepté et d'être le temps de se rendre en banque pour retirer l'argent afin de remplir l'exigence contractuelle. Le non-respect de ce délai a causé un préjudice à M. X et engage de ce fait la responsabilité civile contractuelle du vendeur sous le fondement de la vie 1382 du code qui supplie que tout fait quelqu'un de l'homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel qui est arrivé à Louis-Barré. Pour la détermination du tribunal compétent, il faut prendre en compte la compétence d'attribution objet de l'article 35 du code de possédé civile boudinare qui est la compétence en raison de la matière et du montant et aussi la compétence territoriale objet de l'article 43 du code de possédé civile boudinare pour le principe du tribunal du lieu du domicile du défendeur comme du tribunal compétent. En outre, la dite donne-tête la loi 028 IREM 2004 AN du 8 septembre 2004 donne compétence exclusive à la chambre civile du tribunal de l'article où les réclamations suivent dont le montant au principal est supérieur à 1 million de francs dans le cas d'espèce il y a eu un contrat de vente entre M. X et le vendeur pour la vente d'un post-téléviseur au prix de 15 000 euros soit 9 825 000 francs en tout cas supérieur à 1 million de francs par conséquent M. X devra saisir la chambre civile du tribunal de grande naissance du domicile du défendeur bonsoir ravi de vous retrouver sur votre messagerie Whatsapp je m'appelle Aline Pallard-Jong un de vos abonnés sur Facebook je suis sénégalais étudiant en licence 3 des sciences juridiques et politiques à l'université virtuelle du Sénégal j'ai vu le cas d'espèce où il s'agit d'une personne qui avait acheté un post-téléviseur qui voulait acheter un post-téléviseur bon il s'agit d'un contrat d'un contrat de vente il s'agit d'un contrat de vente où la personne intéressée en avait parlé avec le vendeur et ce dernier lui avait donné son accord mais juste après son retour il n'a pas pu trouver les téléviseurs suite à la vente que le vendeur a fait donc c'est un contrat de vente concernant les juridictions compétentes il faut voir que la juridiction compétente est le lieu où le contrat a été contracté je ne sais pas on n'a pas précisé la ville mais également ils peuvent saisir le tribunal de grande instance et du lieu où le contrat a été contracté concernant la deuxième question qui porte à savoir si M.X peut porter peut saisir un tribunal bien sûr il est dans son droit merci et bonne réception c'est ici que s'achève notre émission je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cas pratique mais avant cela je vais vous dicter le cas pratique que nous allons traiter la semaine prochaine et on va attendre vos réactions sur Whatsapp et ces réactions vont être diffusées la semaine prochaine il s'agit cette fois-ci de M.W qui est immobilisé au sol par M.X au cours d'une bagarre dans un bar violemment pris par le coup et incapable de se défaire de cette situation malgré toutes ces tentatives et alors que M.Y et M.Z s'activer de le libérer dans un ultime effort il réussit de s'emparer d'une bouteille vide à sa portée et à Sénat un violent coup à son adversaire lui occasionna une grave blessure poursuivi il plaida la légitime défense devant le juge et le juge c'est vous chers auditeurs comment allez-vous trancher cette affaire argumenter surtout justifier votre réponse par un ou plusieurs articles du code pénal quant aux conditions ça reste le même 1. répondre par message vocal WhatsApp au numéro 212-617-722-389 2. avant toute réponse présentez-vous d'abord c'est-à-dire donner votre nom et votre pays 3. votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes 4. répondre selon le texte juridique de votre pays et la dernière condition c'est-à-dire 5. vous avez jusqu'au vendredi à 23h59 pour envoyer votre réponse et évidemment vous trouverez tout le détail dans la description de la vidéo quant à moi je vous dis à la semaine prochaine Parole juriste Parole juriste